Hamon & Binson, une vision pour votre futur. Alors, ça ne contenait donc aucun carburant traditionnel, mais à peu près 2000 litres d'un mix d'huile végétale usagée, dont de l'huile de cuisson. United Airlines indique que ce mélange génère 80% d'émissions CO2 de moins sur l'intégralité de son cycle de vie que du carburant d'aviation standard. Alors, d'habitude, ils n'ont droit qu'à 50%. Et là, c'était vraiment un test à 100%. À savoir, le fait que la compagnie aérienne ait reçu l'autorisation de remplir l'un de ces deux moteurs de 100% lui a permis de démontrer que ce produit se comportait de la même façon que du carburant standard. Et donc, vous comprenez, si vous avez lu il n'y a pas longtemps les articles, je crois que c'était dans le Financial Times, qui nous disaient qu'il y avait de l'huile de friture qui était de plus en plus volée. Pourquoi ? Parce que c'est un carburant qui est pas mal, même pour les voitures, et que vu le prix et la hausse du carburant, c'est un peu plus bon marché. Donc c'est à suivre. Vos frites peuvent vous faire rouler dans le futur.